Je m'appelle Linda Huit-Mesgag, je suis tremblaisienne, je suis maman de deux enfants, deux filles, je suis infirmière et j'habite Tremblay en France et j'y travaille, enfin j'y ai travaillé pendant 26 ans. Aujourd'hui, je travaille au RENSI, je m'occupe de jeunes adolescents en situation d'handicap, en institut médico-éducatif. J'ai toujours été engagée, on va dire, dans différentes associations, notamment les associations de parents d'élèves, j'ai donc des associations qui font beaucoup d'humanitaire, des choses comme ça. Et j'ai été aussi engagée syndicalement dans mon entreprise. Et puis à un moment, on se dit, bon ben voilà, on a fait le tour de la question, quand on a des sujets qui nous tiennent à cœur, il faut aller les porter plus haut, on a envie de dire, là où les choses se décident, c'est ce qui motive mon engagement auprès de M. Xavier Lemoyne pour les départementales. Donc vous avez dit, au lieu d'être passif, maintenant j'ai assez donné, autant passer de l'autre côté et devenir actif. Il faut aller là où les choses se décident, là où on peut un petit peu aider à ce qu'il y ait des décisions qui soient prises, notamment, moi j'ai beaucoup à cœur la question de l'handicap, l'handicap des jeunes enfants, l'handicap des adolescents. On voit aujourd'hui des parents qui sont complètement démunis, qui sont en souffrance. C'est pas facile lorsque vous avez un enfant en situation de handicap, c'est un peu le parcours du combattant. Et je suis très sensible à cette question et c'est globalement des sujets que je veux porter au département. Sous-titrage Société Radio-Canada